Voilà une vidéo clé pour les personnes qui doutent d'elles-mêmes quand elles s'expriment en français. Parce que le français est une langue qui juge. Je vais vous donner trois conseils pour vous débarrasser de ce genre de complexe, mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, mon fils Benjamin, 5 ans, rentre de l'école trempé de la tête aux pieds comme une soupe dégoulinante de partout. Je le soupçonne même d'avoir marché exprès dans les flaques d'eau. Benjamin, c'est pas possible dans l'état où tu t'es mis, tu en mets partout. Il me répond, c'est pas de ma faute, il a pleuvu. En bon père la morale, je lui dis, on ne dit pas il a pleuvu, mais il a plu. Alors Benjamin, du haut de ses trois pommes avec sa petite voix, me répond, mais quand on a 5 ans, on peut dire il a pleuvu. D'ailleurs, vu l'inondation, c'était pas le moment de lui faire une leçon de grammaire. Cette histoire vous a peut-être fait sourire, tant mieux. Mais derrière cette parole d'enfant, il y a une leçon tellement puissante. Alors, qu'est-ce que nous dit la réflexion d'un enfant de 5 ans sur le comportement humain et surtout sur notre conditionnement à toujours se mettre soi-même en infériorité ? Il ne faut pas confondre la faute et l'erreur. Il a pleuvu, c'est une faute de français d'accord. Mais si on parlait plutôt d'erreur ? Parce que la faute dans notre inconscience, c'est ce qui nous envoie en enfer. Tandis qu'une erreur, on recommence, on répare. Et quand Benjamin me dit, à 5 ans, on peut dire il a pleuvu, ça sous-entend, on a le droit à l'erreur. D'ailleurs, tout le monde fait des erreurs, y compris les plus grands, dans la politique, les affaires, dans l'éducation, à l'école, à la télé, dans les familles, dans les rencontres internationales, le monde est plein d'erreurs qui se portent bien. Alors, si vous êtes d'origine étrangère, si vous n'avez pas fait d'études, ou simplement si vous n'êtes pas dans votre milieu habituel, si par exemple vous êtes un scientifique, plongez d'un coup dans un milieu littéraire, vous pouvez faire des fautes de français, plus exactement des erreurs. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper de réaction. Non, je vous en parle tout de suite. Autre exemple, vous passez un entretien d'embauche, vous vous passez devant une commission pour valider vos compétences de manager, et là, pris par les émotions, vous faites une erreur de chiffre, ou vous écorchez un nom, et bing, vous voilà encore bloqué. Pourquoi ? Parce qu'en une fraction de seconde, vous avez perdu pied, vous vous êtes senti ridicule, hors-jeu, et vous rentrez chez vous avec la tête pleine de « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça ». Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes moins bon qu'un enfant de 5 ans ? Est-ce que se tromper, c'est si grave ? Le monde s'est-il arrêté de tourner ? Pourquoi on se dévalue si vite ? Et pourquoi, dit-on, il a plu ? Et pas, il a pleuvu ? C'est la règle, me direz-vous, mais en cours. Il y a trois leçons à retenir de cette histoire, trois règles à appliquer, je vais vous les dire, mais d'abord, j'ai une question importante. Comment c'était l'orthographe pour vous ? Parce que c'est souvent l'orthographe qui a dicté notre rapport à la langue, dans la mesure où on apprend le français à l'école, à l'écrit et en silence. Pour beaucoup de personnes, l'orthographe a été vécu comme une menace, avec un piège sous chaque mot, et un gendarme au bout de chaque ligne, et vous vous êtes dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. Vous êtes victime de cette malédiction de la faute qui pèse sur la conscience de beaucoup de français sans qu'ils le sachent. La faute est en vous et ça rejaillit dans votre comportement, dans vos prises de parole, dans votre expression, une expression sous surveillance. Je l'ai vérifié depuis des années avec des milliers de personnes que j'ai aidées à se corriger. Des personnes qui se disaient timides ou réservées. Alors un petit rappel s'impose. Le français est une erreur ? Mais oui, le français, comme on le parle actuellement, c'est aussi le résultat d'une erreur. Oui, une erreur par déformation du latin, il y a fort longtemps. Jusqu'au jour où l'erreur est devenue la norme par décision du roi. Richelieu crée l'Académie française. À l'époque, ils sont une vingtaine de vieux messieurs très instruits à s'empoigner pour créer le premier dictionnaire. On les appelle les immortels. Ils se réunissent pour parler du A, puis parler du B, puis du C. Mais ça traîne, ça traîne. Ils mettront 60 ans pour arriver au Z en 1694. Certains n'atteindront même pas le F, ou le M, ou le P. La plupart mourront en route. Le français que nous parlons a donc d'abord été réglé par et pour une élite. Tandis que le peuple parlait une langue dite vulgaire, il y avait d'ailleurs autant de langues que de régions. Jusqu'à Jules Ferry. Jusqu'à Jules Ferry est la loi de 1881 qui rend l'école gratuite, laïque et obligatoire, et qui va unifier la langue pour qu'elle soit la même dans tout le pays. Jusque-là, souvent, on ne se comprenait pas d'une région à une autre. Et par exemple, un jour, Voltaire, qui voyageait dans la région de Valence, s'arrête dans une auberge, il commande un petit déjeuner, et on lui apporte un pot de chambre, genre de malentendu. C'est pourquoi, quand vous vous trompez, n'en faites pas une affaire. Comme nous l'a montré Benjamin, quand on a cinq ans, on peut dire « il a pleuvu ». Eh bien, quand on est un adulte, on peut dire « j'ai fait une erreur, je reprends ». Ça suffit l'exclusion de soi-même. Il est temps de relever la tête, ne pas se sentir exclu parce qu'on se trompe. Il ne faut pas s'exclure soi-même. En résumé, la forme est importante, d'accord, c'est comme un vêtement, un vêtement de marque, ça vous pose une personne, mais chacun peut s'habiller comme il veut s'il l'assume et si, bien sûr, il a une vraie compétence ou un savoir à transmettre. Et là, je vais vous demander d'être clair avec vous-même, pour être clair avec les autres. Vous avez le droit de vous tromper, mais faites-le en position de force. Du coup, votre manière de parler ne prendra plus toute la place. On vous écoutera pour de bonnes raisons et je dirais qu'au contraire, votre manière de parler avec certaines erreurs ou défauts pourra devenir votre force. Si vous avez quelque chose d'important à dire, si vous prouvez au monde qu'il a besoin de vous, alors vous inversez la donne. Toutes les têtes se tournent vers vous. On veut vous écouter, on veut vous imiter. À vous de jouer, voici mes trois conseils. Premièrement, rester digne. Ne pas se sentir infantilisé par une faute de français. Ce n'est pas parce qu'on est ignorant qu'on est idiot. Je répète, ce n'est pas parce qu'on est ignorant qu'on est idiot. On peut se tromper en écorchant un mot ou en prenant un mot pour un autre. Ça peut faire rire, d'accord. On peut même rire de soi. Mais on peut dire aussi, vous m'avez compris, avec le sourire et reprendre. Ce n'est pas plus grave que ça. Il est important de garder sa dignité et sa confiance en toutes circonstances. Ce qui signifie maintenir sa posture physique et morale. Benjamin, quand il m'a répondu, il a pleuvu. Il n'a pas fait, il ne l'a pas fait en s'excusant, mais de manière franche. Oui. Deuxièmement, prenez de la hauteur. Ne vous excusez pas. Ce n'est pas parce que vous vous trompez sur un détail que vous n'avez pas raison sur le fond. Je répète, ce n'est pas parce que vous vous trompez sur un détail que vous n'avez pas raison sur le fond. Ce qui signifie qu'en cas d'erreur, même passagère, vous devez garder le cap. Une faute ou une erreur ne doit pas vous détourner de votre élan. Vous pouvez dire, bon, j'ai fait une erreur sur un chiffre ou bien j'oublie un nom, le nom de tel produit, de telle marque, ça me reviendra. Je reprends. Restez dans l'énergie du discours ou de la démonstration. Enfin, troisième conseil. Pour une parole professionnelle, préparez-vous. Il n'y a pas d'improvisation gagnante. Les meilleurs improvisateurs dans tous les domaines sont des gens qui ont beaucoup travaillé et qui maîtrisent leurs sujets. Quand ils marchent dans la rue, quand ils mangent, quand ils dorment, ils sont dans leurs sujets, jour et nuit. Alors, préparez-vous. Mémorisez votre texte. Répétez devant un miroir, avec une caméra. Tous les moyens sont bons. Bon, je ne sais toujours pas pourquoi on dit « il a plu » et pas « il a pleuvu ». Alors, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo pour que tout le monde en profite. Profitez aussi de l'occasion pour vous inscrire à ma chaîne et être tenu informé de mes prochaines vidéos sur le bien parlé français. Et à tout de suite, j'espère. Sous-titrage ST' 501